Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Aujourd'hui, nous sommes au troisième dimanche du temps ordinaire où le Seigneur nous invite à le découvrir dans sa parole. Et c'est pour cela que l'Église nous invite de se croire aujourd'hui d'honorer en ce jour la parole de Dieu. Dimanche de la parole de Dieu. Redécouvrir la place prépondérante que le Seigneur occupe dans nos vies. Lui qui est chemin, vérité et vie. Il nous parle à travers sa parole. Bien que cette parole est écrite dans un langage humain, c'est Lui qui nous transmet sa vie et sa vérité à travers elle. Demandons-nous au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que sa parole nous fasse revivre au jour le jour et à chaque fois que nous la recevons. Préparons-nous la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers Lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Père sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi, c'est le Saint, toi, c'est le Seigneur, toi, c'est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vie et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'Assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout esprit. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'Assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple levant les mains répondit, Amen, Amen. Puis il s'inclinait et se postonnait devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. » « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. » « La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les simples. » « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. » « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. » « Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. » « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. » « La crainte qui l'inspire est plus, elle est là pour toujours. » « Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. » « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. » « Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. » « Qu'il parvient devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. » « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vies. » Lecture de la première lettre de Saint Paulapôte aux Corinthiens « Frères, prenons une comparaison. » « Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. » Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. » Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais dans le corps, Dieu a disposé les membres, les différents membres, comme il a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En effet, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi. » La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous. » Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moindres honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placé ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont la charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Par toi, Seigneur. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'anxion. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Au fond, j'ai en toi, Seigneur Jésus. Saint Grégoire le Grand disait que la Sainte Écriture, comme le dientibus chrétit, c'est-à-dire grandit avec ceux qui la lisent, elle continue de révéler des nouvelles significations à l'homme selon les questions qu'il porte dans son cœur quand il la lit. Et c'est pour cela que toutes les questions, les interrogations que l'homme a dans son cœur trouvent sa réponse dans la parole de Dieu. Parce que cette parole grandit avec celui qui la lit. Ce n'est pas une parole du passé, ce n'est pas une parole déjà antique, mais c'est une parole qui grandit, qui se fait nouveau et qui se fait chère au jour le jour avec l'homme de tous les temps et de tous les lieux. Mes chers amis, aujourd'hui l'Église nous invite à honorer la colonne vertébrale, ou l'une des colonnes vertébrales de notre foi, la parole de Dieu. Cette parole à travers laquelle le Seigneur se fait présent au milieu de son peuple, se fait présent au milieu de nous. Cette parole qui est lumière sur nos pas et lampe sur notre route, comme nous le dit le salmiste. Elle nous illumine, elle nous montre le chemin à suivre. Elle nous aide à pouvoir reconnaître l'horizon de la vie, les chemins de ce monde, le plan de Dieu sur notre vie. Et comment arriver à concrétiser cela. Nous sommes habitués à écouter la parole. Au cours des célébrations eucharistiques et dans bien d'autres occasions, nous pouvons même dire que nous sommes habitués à faire le quotidien de notre vie avec la parole de Dieu. Mais plusieurs fois, nous ne vivons pas cette parole. Nous ne faisons pas vie cette parole. Parce que des fois, nous pensons que cette parole n'est pas à nous. Elle est déjà dirigée à d'autres personnes, d'autres temps et d'autres lieux. Alors que ce n'est pas ça. On ne peut pas avoir la foi sans la foi, bien chers amis. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre à écouter une personne de confiance et au même moment douter de ce que la personne te dit. C'est ça, avoir la foi sans la foi. Et cela ne peut pas être ainsi dans notre vie de chrétien. Ce n'est pas la parole que le Seigneur a créée toute chose. Ce n'est pas cette parole fait chair dans la plénitude des temps qu'il a sauvé l'homme. Et ce n'est pas cette même parole qu'il continue de nous sanctifier en son esprit. Mes chers amis, c'est la parole qui permet à toi et à moi d'être debout ici. De tenir devant les situations de la vie. D'embrasser la croix. D'avancer avec cette certitude et cette espérance de que mon Dieu est le Dieu vivant. S'il n'y avait pas cette parole de force et de vie, que serons-nous? Si cette parole qui a commencé à travers la création n'est pas pervenue à être chair pour nous sauver, qui serons-nous? Que serait notre destinée? Au commencement était la parole. et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, nous dit saint Jean. Il n'y a rien qui existe hors de cette parole. Et toi et moi, nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Par conséquent, ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous dirige à travers cette parole est vérité et vie. C'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous quitter notre liberté. Ce n'est pas pour nous esclaviser à travers les normes et les commandements, les préceptes qu'il nous donne. C'est au contraire pour notre bien, pour notre édification, notre épanouissement dans la communion avec nos frères et avec lui. Si le Seigneur me dit, aime ton prochain comme toi-même, cette parole n'est pas une parole de plus de 2000 ans. C'est une parole qui résonne aujourd'hui dans mon cœur. Et c'est une interpellation que le Seigneur te dit, mets-toi au service de tes frères. vis la patience devant les difficultés et les croix de la vie. Bien sûr, à chercher la solution selon les chemins adéquats. Mais ne te désespère pas. Je suis avec toi. C'est ça qui est notre force et notre soutien, bien chers amis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes appelés encore une fois à découvrir les caractéristiques de la parole que nous devons faire vie dans notre vie. La première des choses, c'est que cette parole est une parole d'autorité. Parce que la personne de celui qui parle vibre derrière ces mots-là. Et celui qui parle n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé et qui veut ton bien que tu parviennes à la plénitude du salut qui t'adresse ces paroles-là. Et c'est une parole d'autorité. L'autorité divine est derrière et au tréfant de ces paroles de telle manière que toutes les fois que nous les écoutons, nous les méditons, il y a toujours une force neuve qui nous prend et qui nous rajeunit. en seconde position, nous devons apprendre à savoir que la parole elle est actuelle. Elle est cette parole d'aujourd'hui. Ne la considérons pas comme quelque chose qui est déjà antique ou ancien ou qui ne concorde pas avec notre histoire. Saint Grégoire le Grand nous a dit qu'elle grandit avec l'homme, qu'elle grandit avec le temps, qu'elle grandit avec ceux qui la lisent. Elle est actuelle et elle se fait présente. Elle s'adapte à la situation du temps et de l'espace, à ton histoire de vie. Et toutes les fois que tu écoutes la parole, il faut savoir que cette parole que tu écoutes s'accomplit en ce moment dans ta vie. Qu'elle vient te donner de nouvelles horizons, de nouvelles orientations pour ta vie. Elle est actuelle. Elle est présente. Elle est une parole d'aujourd'hui. Et cette parole d'aujourd'hui grandit et fait grandir la communauté qui est le corps du Christ. Ce que nous avons écouté dans la seconde lecture, c'est autour de la parole de Dieu que la communauté se fait un seul corps en Jésus-Christ. Parce que cette parole c'est le même Christ. Et c'est autour de cette même parole que nous partageons le pain. Par conséquent, c'est de là que nous grandissons dans la foi, l'espérance et la charité et que nous permettons aussi à la parole de croître avec nous, de croître avec la communauté, de croître avec le peuple de Dieu qui est le corps du Christ. Et c'est pour cela que c'est très important que nous puissions laisser la parole dilater nos cœurs, qu'elle nous transforme. et si cela est ainsi que cette parole nous fait croître en Jésus-Christ, mes chers amis, elle doit être respectée avec toute la révérence possible comme nous l'avons écouté dans la première lecture du prophète Néhémie. Elle doit être respectée. Cette parole mérite n'a pas d'obéissance, pas d'interprétation hors norme parce que c'est le Seigneur qui te le dirige pour ton bien, pour le bien du peuple de Dieu. Et une fois que nous parvenons à reconnaître l'autorité de la parole, qu'elle est actuelle dans ta vie et dans ton histoire d'aujourd'hui, qu'elle grandit avec toi et te fait grandir et qu'elle mérite du respect, cette parole parvient à l'accomplissement dans ta vie. Ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle s'accomplit. Bien chers amis, la parole de Dieu est une parole d'accomplissement. Quand elle sort de sa bouche, elle doit s'accomplir. et c'est ce que le prophète Jérémie et le prophète Isaïe nous ont dit. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient et ne retourne point à moi sans aucun effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quel est le problème dans lequel tu te retrouves ? Quelle est la situation actuelle que tu traverses ? Tu as la réponse dans sa parole. Écoute-la, médite-la, vis-la pour que tu pour qu'elle puisse te transformer en lui-même qui est l'auteur de cette parole, en lui-même qui est la parole. Demandons au Seigneur de nous aider au cours de cette Eucharistie que nous soyons nous aussi des porteurs d'espérance et de joie à travers la parole de Dieu au milieu de ce monde. que nous puissions que nous puissions vraiment honorer la parole, la respecter, savoir que elle n'est pas une parole d'homme mais c'est une parole du Dieu vivant qui ne peut ni se tromper ni nous tromper car tout est fait selon la parole, tout est créé et fait selon la parole et tout grandit et s'achemine vers cette même parole. Demande-toi est-ce que moi aussi je grandis et je m'achemine vers l'horizon de la parole cette parole qui s'est fait chère en la personne du Christ et qui par amour pour nous est restée dans le Saint Sacrement pour nous nourrir et nous donner la force nécessaire est-ce que je m'achemine au jour le jour vers cette parole que sa grâce nous y est. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible je crois en un Seigneur Jésus-Christ le Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles il est Dieu né de Dieu lumière né de la lumière vrai Dieu né du vrai Dieu engendré nos patriots consistentiels au Père et par lui tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut il descendit du ciel à l'Esprit Saint il apprécièrent de la Vierge Marie et ses fêtements crucifiés pour nous sous Ponce Pilate il souffrit sa passion et fut mis au tombeau il ressuscita le troisième jour conformément aux écritures et il monta au ciel il est assis à la droite du Père il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire il a parlé par les prophètes je crois en l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir Amen mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes pour la Sainte Église de Dieu afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous pour le Saint Père les évêques et pour tous nos pasteurs afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse et de sainteté Seigneur écoute-nous pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile la lumière de sa parole Seigneur écoute-nous pour nos gouvernants afin que Dieu leur accorde le savoir maintenir l'ordre la justice et la paix Seigneur écoute-nous pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel afin que leurs efforts soient couronnés de succès en Dieu et pour Dieu Seigneur écoute-nous pour tous ceux qui souffrent afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés du Seigneur Seigneur écoute-nous et pour nous tous ici rassemblés afin que la charité régne entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ et que sa parole qui est vérité chemin et vie nous aide à ce que nous puissions nous acheminer à lui dans la parole à travers la parole et par la parole Seigneur écoute-nous Seigneur exhauste-nous Dieu de Miséricorde écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen Dieu de Miséricorde tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie béni soit Dieu maintenant et toujours tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes il deviendra pour nous le vin du royaume éternel béni soit Dieu maintenant et toujours prions-nous ensemble pour la gloire de Dieu le salut du monde dans ta bonté dans ta bonté dans ta bonté Seigneur accepte notre offrande qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ notre Seigneur Amen le Seigneur le Seigneur le Seigneur et avec votre esprit le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment il est juste et bon de te rendre gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi Père très Saint Dieu éternel et tout puissant par le Christ notre Seigneur en naissant parmi les hommes il les appelle à renaître en souffrant sa passion il a supprimé nos fautes par sa résurrection d'entre les morts il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi notre Père il nous ouvre le ciel c'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux toi tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donne la vie c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton fils Jésus Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'église en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant pour vous mon Seigneur et mon Dieu De même à la fin du repas il prit la coupe en te rendant grâce il la bénit et la donnant à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi mon Seigneur et mon Dieu proclamons le mystère de la foi gloire à toi qui est témoin gloire à toi qui est vivant notre sauveur et notre Dieu viens Seigneur Jésus en faisant mémoire de ton Fils de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement nous présentons cette ouvrante vivante et sainte pour te rendre grâce regarde Seigneur le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétamblés dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie la bienheureuse Mère de Dieu Saint Joseph son très chaste époux avec les apôtres les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et maintenant nous te supplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi étends au monde entier le salut et la paix affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Carlos l'ensemble des évêques les prêtres les diacres et tout le peuple et les rachetés écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi perdre les amants tous tes enfants dispersés pour nos frères défunts Moïse t'esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps par ta miséricorde libère-nous du péché rassure-nous devant les épreuves en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur Père c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton égayise pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen communion spirituelle mon Jésus je crois en votre présence dans le très saint sacrement je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon coeur venez-y au moins spirituellement je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous Amen Musique Prions le Seigneur Permets-nous tant prions Dieu Tout-Puissant qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ notre Seigneur Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ nous rendons grâce à Dieu Bon dimanche de la parole de Dieu à tous et à chacun Merci mon Père Salut aux Reines Mères de Miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance salue Enfants des vexilés, nous crions vers vous Vers vous nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée des larmes Ô vous notre Avocate tournez vers nos regards miséricordieux et après cet exil montrez-nous Jésus le fruit béni de vos entrailles Ô clémence, ô miséricordieuse ô douce Vierge Marie Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada